Les néerlandais et les britanniques ont donné jeudi matin le coup d'envoi des élections européennes. Mais le gros des troupes votera dimanche. 19 pays sur les 27 Etats membres se rendront aux urnes, dont la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Premier renseignement de ce début d'élection, la forte poussée des listes populistes. Aux Pays-Bas, par exemple, le parti de la liberté de Gerd Wilders totaliserait 17% des voix, selon des résultats partiels. Les listes eurosceptiques et extrémistes ont poussé comme des champignons dans toute l'Union européenne. Le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, qui milite pour claquer la porte de l'Union, pourrait obtenir 19% des suffrages. Il devancerait ainsi le parti travailliste du Premier ministre Gordon Brown. L'autre inconnu de ce scrutin, quel sera le poids de l'abstention ? En 2004, elle avait atteint 54,6% et beaucoup parient sur un nouveau record à la hausse. On évoque notamment 60% dans l'Hexagone. Une telle abstention limiterait en tout cas la portée des résultats. Les conservateurs du Parti populaire européen devraient perdre quelques sièges, mais resteraient malgré tout la première force du Parlement. Les socialistes et les sociodémocrates devraient, eux, enregistrer des scores catastrophiques, selon certains experts. La gauche européenne ne semble pas du tout profiter de la crise économique et de la montée du chômage. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021